Ces dames ont suivi avec succès cette formation de 4 mois à Touba Bialao dans l'ingénierie solaire. Un franc succès pour la coordinatrice du projet Karine Sarr. C'est la première fois qu'on reçoit au Sénégal un groupe de femmes rurales, en l'occurrence ces femmes-ci issues du Cameroun, et qui aujourd'hui repartent avec des diplômes d'ingénieurs solaires, c'est-à-dire qu'elles sont capables de monter des panneaux et des lampes solaires, de les réparer, de les entretenir, de les installer. Bien outillées, ces 5 auditrices du Nord Cameroun vont retourner désormais chacune à son village pour pouvoir y asseoir l'électrification rurale comme moyen d'électricité dans ces villages. Avec le solaire et à moindre coût, Nafisatou Didiatou, une des bénéficiaires. Ça va nous apporter beaucoup. Nos enfants pourront étudier à la maison tranquillement parce que nous sommes dans une zone rurale. Pendant un moment donné, on donne à 7 heures, on coupe, on coupe, si je dis pauvre, une femme ne peut pas s'acheter du pétrole tout le temps pour que l'enfant puisse étudier. Partenaire de ce collège, dans ce projet, Deepi World Sénégal a financé la formation au profit de la première cohorte et de celle à venir, affirme la chargée de communication et du développement durable de Deepi World Dakar, Mam Yassine Diop. C'est un projet aujourd'hui qui nous tient vraiment à cœur parce que ça va en droite ligne avec les objectifs de développement durable que Deepi World aussi soutient et Barefoot. Cela va toucher 14 des 17 objectifs de développement durable, ce qui est très important aujourd'hui pour nous. À l'heure de la COP26, ces femmes outillées ainsi facilitaient l'information et la formation sur l'importance des énergies naturelles comme le solaire en attendant la cohorte composée de Sénégalaises.